bonjour à tous et à toutes j'espère que vous avez bien sur tous pour un nouvel épisode les amis sur notre aventure rhinamod donc pour cet épisode là plusieurs choses la première on va vérifier un petit peu ce qu'a donné le pink slime parce que depuis le précédent épisode je l'ai laissé tourner donc on va voir ce que ça donne et ensuite on va voir pour upgrader notre stuff biverne j'ai l'impression qu'il tient plus là non ah ouais quand même ouais déconne pas quoi les machins ils sont pas là pour la blague quoi je comprends pourquoi ça galère là ça ça peut être suffisant non j'en ai mis trois donc il va falloir trois aussi donc apparemment il n'y a que ça et ça il n'y aurait que ça en termes de loot on va vérifier mais c'est bien ça donc ça va être très compliqué à faire blacklist tac tac je vais quand même juste récupérer les artefacts et légendarii que je vais garder voilà et on va pouvoir mettre pour aller mettre par au dessus les extracts donc je vais me faire un escalier qui va rester à perdre ici ce sera bien plus pratique et donc on va faire partir d'ici voilà comme ça ici ce sera trié donc ça va faire tout ce chemin là de ce côté là ça peut pas rentrer vu que c'est des transvernés qui s'aspirent donc c'est dans l'autre sens que ça passe pas dans ce sens là donc ça va partir à là bas et de là bas ce qu'on va faire ici on va casser ici et on va le mettre là voilà comme ça il passe automatiquement par ce bec storage et il va continuer à nous créer des artefacts ou bec je pense même par la suite virer aussi les jandarii ne gardez vraiment que les artefacts tant qu'à faire on va dire que là on commence à être vraiment bien en termes de ressources tout ce qui est à côté donc on va pas trop trop se prendre la tête voilà là le pink slime ça commence à être très très bon aussi donc c'est bon il va continuer à travailler de ce niveau là il va produire aussi pas mal d'essence mine de rien parce que le mot crûcheur il travaille à fond de balle donc ça c'est parfait maintenant qu'on a vu ça je vais pouvoir ranger ici ce dont je n'ai plus besoin voilà et on va pouvoir voir ensemble un petit peu donc j'ai mis au niveau des quêtes au niveau des upgrades vous pouvez le voir aussi j'ai validé une nouvelle quête au niveau de draconique évolution c'est lui verne flux capaciteur il ya ça que j'aimerais bien faire la demande cette dislocator mais je vais pas vous mentir ça va pas être pour tout de suite parce qu'on est obligé de passer par la fusion crafting corps et la fusion crafting corps voilà comment elle se craft alors déjà le craft est très coûteux une cryo stabilisait plus du qu'est tout donc des trucs que je n'ai mais absolument pas pour le moment le reste j'ai même pas regardé pour tout vous dire comment ça se crafter je sais juste que voilà le cryo stabilisait plus du que c'est pas pour tout de suite mais surtout l'ultimate crafting table je pense que je dois avoir de quoi la crafter luminescence ah oui non il ya le black iron qui me manque à l'heure actuelle qui est un peu chiant à faire avec le fameux black pigment qui se récupère dans un pulvériseur en pulvérisant donc de la boîte la black pool on a 15% de chances de récupérer un black pigment et ça ouais ça franchement c'est plutôt chiant donc je suis je suis en train de voir de réfléchir en même temps pour récupérer un un mouton et pourquoi pas en faire un spawner pour récupérer uniquement de la black pool parce que là jusque là on avait de la black pool si vous vous souvenez bien on en a on a 16 black concrete powder et on a 20 black pool parce que nous nous tournons là bas on disponent soit ils ont disponent soit ils sont morts je pense qu'ils ont disponent il aurait fallu que je leur mette un petit nepte nam tag nam tag donc donc voilà c'est plutôt embêtant et les noms de ses dislocateurs se cravent dans cette fusion crafting corps comme je le disais et l'ultimé crafting table bah voilà il ya plusieurs tiers à faire voilà jusqu'ici et à chaque fois en fait c'est du black iron vous voyez black iron sled donc il en faut énormément du black iron et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de possibilités on va dire pour crafter ce fameux black iron à part celui ci ce que là ici c'est juste bas des trucs standard j'ai envie de dire et au niveau des nuggets ouais c'est parfait c'est parfait c'est pareil et le bloc le bloc c'est la même chose aussi donc voilà on n'a pas énormément de possibilités pour crafter ce black iron donc donc il va me falloir une ferme à à boule et je mettrai un pulvériseur des jets dessus pour qu'ils pulvérisent en permanence en fait la boule qui va passer dedans parce que sinon ça va pas être possible donc ça on verra ça plus tard là on va surtout se concentrer comme je le disais sur les upgrades au niveau des upgrades on a le boot upgrade donc l'upgrade pour les bottes vous avez le speed et le jump qu'à chaque fois les upgrades par contre eux sont pas très excessifs peut avoir des petits trucs un peu chiant mais c'est pas excessif et puis bon les 5 blocs franchement on est ouvert craqué on sait comment les faire maintenant donc c'est pas un souci le lapis on est plutôt pas mal les draconiques corps c'est les moins chers donc pas de problème jusque là ensuite golden boots alors ça varie à chaque fois entre golden et james voilà pour le coup c'est juste ça qui change donc manque de peau mais si on regarde par exemple le niveau de l'attaque upgrade pour augmenter les démèges de l'attaque c'est une épée gold et pour augmenter la portée de l'attaque donc là où c'est une épée en diam mais le craft reste exactement le même donc moi vous l'avez compris c'est surtout là dedans je me concentrer ça je vais en faire un pour valider la quête mais c'est surtout sur celui là que je vais positionner et je veux voir en fait tout simplement comment ça va marcher parce que à l'heure actuelle je ne sais pas du tout ce que ça c'est ça c'est nouveau avant d'utiliser le grain modifier on mettait donc soit des avocés de corps alors maintenant il ya même les chaotiques corps donc c'est encore un truc au dessus donc voilà je vais pas vous mentir je sais absolument pas comment ça fonctionne on va regarder ça et on va essayer de le faire ça me paraît bien ça m'en fera quelques unes d'avance une golden sword serait pratique aussi voilà voilà qui nous en fait déjà un de fait ça nous fera déjà une quête de validé après avoir un petit peu plus de shield peut être intéressant aussi là on va déjà essayer de voir comment ça marche là dessus alors si je fais ça ça marche comment j'aurais dû prendre ma tablette ah oui je fais le contrôle juste pour faire pause ok une grade key attaque il faut que je la prenne dans ma main non alors est-ce qu'on a encore le gris modèle modifié on va faire plus simple je crois que je l'ai rangé ok c'est sûr elle n'est pas là allez donc quand on ne sait pas c'est l'avantage de draconique évolution voilà moi j'allais dire au bon mois comme tu me l'ont parlé à la fois alors vivant tout je suis en armand je suis en train de comprendre comment ça fonctionne je suis pas sûr du tout et de ce que je vois je suis dans la merde ah je m'en doutais ok donc ce sera pas du upgrade mode pour cette fois ci j'aurais dû regarder avant c'est de ma faute tant pis c'est bien ce que je pensais ça passe par la fameuse fusion crafting qui outre une burne ennemie à crafter est en fait le hub drette une grecque il permettrait de débloquer on va dire le comment dire la possibilité d'augmenter notre âme donc ça c'est un peu relou je vais pas vous mentir franchement c'est c'est même excessivement chien c'est ça que j'ai oublié de faire c'est pas grave on va le faire dans le refri voilà je crois bien voulu augmenter un petit peu mon attaque bon après c'est tant pis c'est pas grave alors ça il faut que je le garde sur moi alors lui il a un souci il est en train de stocker l'essence mais elle atterrit plus nulle part qu'est ce qu'il se passe avec nous pourtant nos viseurs squelettes se font bien des pop il y a un truc qui bloque quelque part ça a l'air de tourner il y a énormément db qui passent c'est très très chiant après c'est le problème aussi sur les transfert nodes c'est qu'elles sont très très lentes avec la ferme à enderman dès que je l'aurai basculé en pauvret de spawner la ferme à enderman je pourrais passer sur des items conduits ce qui sera peut-être je deviens peut-être un peu plus simple je tiens à préciser parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de si je suis obligé de redescendre j'ai vu qu'il y avait beaucoup de de modifications au niveau des items des items filter là dessus je pense à plusieurs choses en même temps mais je fais n'importe quoi et puis on va s'en garder on va s'en garder hop voilà une heavy tire voilà on va s'en garder on va s'en garder la quête c'est plus pratique c'est plus pratique et là on va regarder comment ça marche 3 fois 3 déjà il me faut de la redstone mais j'ai tout bouffé dans redstone c'est pas possible ils sont où mes barrettes de la je vais casser le truc là je vais casser le truc là ouais on va passer le merde je prends ce qui va aspirer je vais casser le truc 3 par 3 ça nous fait 9 donc ça nous en fait 9 ah il avait de la scale stone à fournir oh c'est chiant pour toi aussi des cachets pour toi aussi des cachets pour toi aussi des cachets c'est un truc je vais mettre rouleau à remettre je vais mettre rouleau à remettre je vais mettre rouleau à remettre aïeux hop voilà c'est remis il n'y a plus qu'à remonter c'est et à voir pour créer ce fameux portail alors je vais le faire par contre ce portail celui là ça commence à être un petit peu la galère c'est un petit peu la galère déjà il va me falloir de la gobble et on va en profiter on va se faire rouler les amis 2 3 4 5 6 parce qu'on est des fifous la 8000 la deuxième 8000 et j'en ai peut-être fait en plus 16000 c'était laquelle il fallait faire je me souviens plus ah bah c'est bon c'était la 16000 donc j'en ai fait deux de trop on aura d'avance celle là c'est là une breakable un petit peu loin on va la faire d'ici parce que j'aurais plus besoin de mon better refaire et refaire et refaire des des wand à chaque fois même si la diamant se tient plutôt bien on va pas se mentir alors on a notre 3 par 3 je serai les claims plus tard alors euh ouais un run c'est autour ça non ? google trad soit mon ami google trad est toujours autour autour si on fait cette vidéo ah bah c'est des 4 4 par 4 donc quoi donc je n'ai pas besoin d'aller là bas obsidienne ok ok le pot the last block of stone ok alors si j'ai compris ce serait un délire dans ce genre là c'est pas un stone c'est un road comment il a écrit le road j'en ai ça en plus non ? bah non parable donc ce serait ça si je suis bien le délire et ensuite un clic droit avec mon évident il tient ou un drop alors ça c'est bon ça c'est bon 5, 5 et 5, 10, 3 et 3, 6 ce qui nous fait bien les 16 donc on a bien 16 obsidiens au centre alors on va faire très simple désolé pour les bruits de clavier ça va taper et je vais essayer de ne pas prendre mon temps même si c'est de l'onglet c'est 4 4 le bizarre m et après c'est un right click ouvrir le portail alors au centre placer le bloc de pierre 4 au dessus de la première courge couche bien sûr j'ai rangé mes cobelles j'ai lu un petit peu trop 4 est-ce que ça doit être le quatrième aussi une bonne question et alors quoi je mets main round en dessous sous la dernière pierre d'extrémité en haut là on est bien là on est à 3 il faudrait peut-être que je remonte encore là ils peuvent pas dire on est à 4 1 de me faire flipper le biseur ok j'avoue j'ai un peu plus de mal à suivre on se casse au centre placer le bloc de pierre 4 au dessus de la première couche ma première couche elle est là et là je suis bien 4 1,2,3 et 4 et juste avant je l'ai fait en dessous donc ça peut pas être en dessous c'est sûr c'est quel mode ça là j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le délire il faut que j'aille dedans pour le pouvoir au dessus de la première couche ça ça va je comprends jusqu'à là pas de soucis under je dirais en dessous paralogique aussi c'est top j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre donc logique je suis censé avoir suivi le délire bon t'es qui a sauté bon t'es qui a sauté la construction du portail de laine dans le passant par ça si je mets juste skyblock il n'y a rien qui ressemble c'est vraiment quelque chose de très 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 spécifique c'est ça monte 8 ça si je le remets là ça va ça va pas ce serait que 8 l'on voit vers là j'imagine pour faire le 3 par 3 ici c'est bien de l'obsidienne je ne suis pas plus monté et je t'�ins évidemment il y a il y a il y a il y a d'accord pourquoi le portail se crée pas c'est une couche au dessus le cas bouffe à ok je me suis peut-être trompé sur le psy j'ai oublié un mot qui change toute la signification du délire c'est 4 au dessus de la première couche donc c'est un en dessous de celle là c'est comme ça bon bah les amis un on y va rapidos juste pour dire de faire un tour puis on se garde le fight pour le prochain épisode en espérant que ça se passe bien et la crache du serveur ouais j'ai visité l'est alors elle il ya effectivement du draconium ou du résonant end stone il ya beaucoup plus de draconium il ya du réson ailleurs il n'a pas commencé lui et on va rentrer déjà on sait que ça marche ça c'est ce que je voulais savoir déjà maintenant on sait que voilà on accès et on peut aller dans l'end ça c'est très 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 bonne chose notre portail est là bas donc ça c'est nickel j'ai fait péter un peu mon serveur donc on va rester par ici maintenant on a accès à l'end ce que je vous propose c'est que le fight on se le garde pour le prochain épisode et on verra un petit peu ce qu'on peut installer en attendant on va juste donc je fasse mon petit discours de forme comme t'habite j'utilise on va juste aller voir rapidement où on est un petit peu là la quarry mechanism entre guillemets il se passe rien de très dangereux ici ça va bon eux ils ont l'air de bien se remplir ils sont vraiment au galère les magmatiques dynamo en termes d'énergie j'essaye d'apporter un truc un peu plus imposant pour l'énergie oh commence mine de rien à nous récolter deux trois trucs ça c'est plutôt cool il lui reste encore énormément à farmer mais après il faut pas oublier une chose c'est qu'il a pas l'énergie nécessaire quoi là il tourne avec pas du tout une production assez ridicule d'énergie en fait les avatants qui sont plutôt à l'aise ils se remplissent plutôt plutôt vite entre guillemets et eux par contre c'est pas des masses après c'est des basiques faudra que je vois pour essayer de les améliorer oui il y a pas mal de décès ici ah si je peux bah oui c'est vrai si je suis amené sur ça donc je peux j'ai pas de cooldown donc voilà bah écoutez en tout cas j'espère que ça vous a plu les amis que vous aurez appris des choses quand même même si j'ai un petit peu galéré de par ma traduction totalement chiatique de ce qui est écrit ici mais bon j'ai quand même fini par trouver donc on va dire que c'est le plus important pas plusieurs choses en même temps après je vais me perdre donc je disais oui j'ai quand même j'espère quand même que vous avez compris l'astuce et compris le truc pour aller dans l'end etc etc là on l'aura fait ensemble que vous aurez appris des choses si vous avez des idées des questions vous n'hésitez pas utiliser les commentaires n'hésitez pas aussi à la paix c'est à dire like et abonner et partager ça aidera au développement de la chaîne et en plus ça ne coûte rien si c'est pas magnifique donc sur ce les amis je vous dis à la prochaine amusez vous bien et ciao ciao 1